... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà. Pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine. Pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Antelor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors, du coup, ça vous permettra aussi de regarder, entre guillemets, plus facilement la vidéo, puisque là, du coup, ça fera vraiment un mois, un mois. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi, je n'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader, vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août. Je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire et de bonnes vacances aussi, pour ceux qui en prendront. Je vous rappelle aussi, comme d'habitude, que ces guidances restent générales. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Vous voyez également chacun selon vos cas. Quand j'évoque parfois certains signes, ça peut être le signe solaire, ascendant, lunaire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez les trouver. De même, si vous voulez avoir une guidance ou un soin, vous avez toutes mes coordonnées, mon site, etc., en dessous. Idem, quand je vous donne une carte ici, comme pour une quinzaine, ce qui est toujours le cas, là, ça sera première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première d'août et dernière d'août. Quand on vous donne une carte, ça ne veut pas dire forcément que ça ne va durer qu'un jour, mais que ce sera peut-être, entre guillemets, l'événement majeur qui ressortira, en tout cas, sur cette période auquel il faudra veiller, ou l'état d'esprit, etc. Du coup, j'ai décidé de faire un poids lentrement, parce que même moi, il y a des cartes que je trouvais, on va dire, un petit peu trop dures, on va dire, à donner comme ça. Donc, pour chaque quinzaine, en fait, je vous ai mis deux cartes. Là, vous en avez trois parce qu'il y en a une qui est tombée, mais pour vous donner, justement, des complétements par quinzaine pour y voir un petit peu plus clair directement, plutôt que vous donner des messages. Bon, même si ça allait quand même bien avec l'ensemble du tirage, là, on va dire que ce sera plus spécialisé par quinzaine. Vous pourrez me dire aussi si ça vous convient mieux comme ça. On fera également un petit peu à l'étau, et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, parce que ça donne aussi, des fois, d'autres informations. Alors, on va commencer tout de suite par votre première quinzaine de juillet. Donc, ici, pour le tarot, vous avez le Trois de Denier. Alors, le Trois de Denier, je crois que vous l'avez vu, justement, c'était au mois de mai. Et vous avez également deux autres cartes. Alors, vous avez 39, cinquième chakra, l'archange Gabriel. Et soyez vous-même en cette situation. Faites preuve d'authenticité. C'est là votre vraie force. Alors, c'est marrant que ce soit l'archange Gabriel pour le chakra de la gorge. Généralement, c'est plutôt Michael. Maintenant, comme Gabriel est dans les arts, et on va dire tous les moyens d'expression, ça tient la route. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, dans ce jeu, là. Alors, le Trois de Denier, si vous avez regardé la guidance, justement, précédente, vous savez déjà de quoi je vais vous parler un petit peu. Et d'ailleurs, il me semble qu'on avait déjà des deniers, c'était alterné une fois sur deux. Donc, à voir si vous retrouvez, on va dire, la même personne que sur la dernière guidance, ici. Si c'est vous, si vous vous retrouvez dans le masculin sacré, ou si c'est une personne extérieure à vous qui est dans cette situation, tout simplement, qui a les mêmes qualités. Alors, il me semble qu'on finissait déjà bien le mois de juin, avec le 10 de Denier. Bon, on revient aux Trois. Donc, il y a encore eu, si vous voulez, des actions qui ont été menées, que ce soit par rapport à du professionnel, du matériel ou du financier, puisqu'on est justement dans les deniers signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, ça peut être un moment où vous avez une rentrée d'argent, une prime, une promotion, un retour sur investissement. C'est une étape de plus qui vous fait avancer vers votre projet, mais qui n'est pas encore la finalité, on est bien d'accord. Alors, ça peut être un projet complètement différent de ce que vous avez fait avant, ou ça peut être tout simplement le fait, entre guillemets, que votre projet continue à prospérer, puis que vous continuez à évoluer dedans. En tout cas, ici, on vient parler de fondation solide, d'enthousiasme, de sentiment de satisfaction et d'un certain optimisme par rapport aux possibilités qui sont à venir. Je dirais que là, vous voyez, la carte est quand même chouette. On est dans le vert et dans le jaune, donc on est à la fois dans le chakra du cœur, l'abondance, mais également dans le plexus avec la confiance, même si ici, on est sur le chakra de la gorge. Mais je pense qu'effectivement, ça va pas mal compléter. Après, bien sûr, comme ce n'est qu'une marge qui est gravie, il y aura encore du travail, des ajustements aussi qui seront à faire par et suite. Mais bon, là, matériellement et financièrement, je ne suis pas franchement inquiète pour vous, d'autant que si ici, les pièces qu'on lui donne, ce n'est pas le fruit de votre travail, c'est des gens qui vous soutiennent, c'est une certaine forme peut-être aussi de reconnaissance. On a pris sa place et on est reconnu pour ses compétences. Ça peut être aussi des cadeaux qui vous sont faits, des remerciements. Donc quand même un moment assez agréable à célébrer. N'oubliez pas que l'abondance comme l'argent, comme le reste, doit circuler. Et je pense que le petit plus, entre guillemets, qu'on vient vous donner ici, c'est de vous dire que ce n'est pas en portant un masque ou en étant une autre personne que, entre guillemets, vous y arrivez, mais en étant vraiment vous-même. Et pour ça, appuyez-vous, entre guillemets, sur le chakra de la gorge, même si Gabriel, normalement, est relié plutôt au plexus, mais pour vous affirmer, oser dire qui vous êtes, vous montrer tel que vous êtes, ainsi que votre travail. C'est marrant parce que le chakra de la gorge, ça correspond justement aux énergies de joint, un petit peu comme si vous vous les preniez, on va dire, en décalage. D'ailleurs, dans le PDF que j'ai fait sur joint, j'ai donné pas mal de choses à ce niveau-là. Et ça me fait repenser aussi à ce que j'ai dit par rapport aux énergies. Bon, en tout cas, ici, si vous aviez la difficulté à exprimer vos émotions ou vos idées, là, votre âme est en train de vous dire qu'elle désire vraiment y arriver. Un peu comme pour vous dire que c'est en vous respectant et en étant pleinement vous-même et en faisant ce que vous aimez, que vous réussissez, si vous voulez, que vous avez cette reconnaissance, etc. Ou des gens, en tout cas, qui viennent vers vous par rapport à des affaires, par rapport à du pro, ou pour vous donner un coup de main sur le plan matériel, etc. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer librement et entièrement. Après, il y a différents moyens. En vous, en plus, qui est un signe quand même assez créatif. Je veux dire, vous pouvez aussi bien prendre des photos, écrire, peindre, enfin, voilà. Il y a quand même un large panel. Mais voilà, il faut que ça sorte. Il faut que ça soit mis au jour, peut-être aussi. Mais osez aussi en parler, osez communiquer dessus, même si c'est par rapport à une relation. Donc, osez communiquer. Alors, ce n'est pas tant ici, on va dire, vos idées, que ce que vous avez lancé, ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous êtes en train aussi de réussir en restant humble, bien sûr. Peut-être que c'est déjà aussi ce que certains font et que ça vient, on va dire ici, leur confirmer qu'ils ont une bonne communication et que tout ça, justement, participe, non seulement, à l'épanouissement de leur entreprise, par exemple, ou de leur relation, mais à eux-mêmes. Bon, là, on n'est pas tant en soi, on va dire, dans les relations amoureuses que dans le relationnel, où vous pouvez vraiment vous sentir soutenu, épaulé. Aimez aussi pour ce que vous êtes, et c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être dans votre authenticité, avec cette carte-là, en vous disant justement que c'est votre force et de ne surtout pas vous préoccuper de ce que pourraient penser les autres, de ne pas agir ou de ne pas dire certaines choses en fonction de ce que pourraient dire les autres. Ce que pourraient dire les autres, déjà, c'est pas du présent, c'est pas sûr, c'est même pas forcément réel, c'est juste une peur que vous pouvez avoir et que vous projetez sur le monde extérieur. Mais si vous osez être vraiment vous-même et dire ce que vous pensez, les gens qui vous aiment, à moins que vous ayez porté un masque vraiment qui était aux antipodes de ce que vous êtes, ils vont pas vous abandonner, vous rejeter ou autre. Ils vous aiment déjà, ils vont continuer à vous aimer. Donc au final, la seule personne qui s'empêche d'être elle-même, c'est vous. Et puis c'est ce qui fait aussi votre différence, et ça sur quelque plan que ce soit, c'est votre unicité, c'est votre différence à vous qui vous êtes, qui fait que les gens vous apprécient ou qu'on fait appel à vos services, etc. Et puis, il y a peut-être aussi des gens tout simplement dans votre entourage qui aimeraient bien avoir juste l'opportunité de vous aimer vraiment pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous la leur donne. Je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Donc vous prenez celle qui vous parle. Fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Faites valoir votre style personnel au travail. Ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Voilà, c'est ce que je vous disais avant. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. D'ailleurs, vous pouvez vraiment faire l'appel à Gabriel de ce côté-là. Il pourra vous donner un coup de main parce que les arts, comme je vous l'ai dit, c'est son domaine. Et puis, je vais vous donner également l'affirmation positive que vous pouvez travailler si vous le souhaitez avec cette carte-ci. Mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Donc, s'il y en a qui n'avaient pas encore osé, on va dire, passer le cap de s'exprimer par différents moyens artistiques et autres et de les montrer et de les proposer, etc. de faire valoir leurs idées, leur originalité, à priori, c'est le moment. Et ce serait une bonne chose parce que vous voyez, ça vous rapporte, ça vous élève un peu comme si on était en train de vous dire que vous aviez tout à y gagner finalement, tout simplement. On va voir maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinzaine de juillet. Là, vous avez le cavalier de coupe qui est une très jolie carte et en dessous, vous avez et alors, indécision. Ok, et alors, affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez et y recours aux affirmations positives. Et ici, printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, le printemps, logiquement, mauduillet, on en est sorti, mais bon, ne vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus, ça ne sera peut-être pas pour l'année prochaine, d'accord ? Alors, le cavalier de coupe, déjà, donc, comme tous les cavaliers, ça annonce un déplacement, alors normalement, plus rapide que les valets, mais bon, il n'a quand même pas l'air hyper pressé non plus, ça peut être également de la communication, ça peut représenter ici, alors je ne vais pas dire le prince charmant, mais une personne, on va dire, de cœur, ça peut être votre amoureux si vous en avez un, un nouvel amoureux qui va se présenter à vous, un homme bien, romantique, le sauveur de ses dames, défenseur de grands idéaux, percés en personne, donc lui, il est plutôt, vous voyez, dans le romantisme, dans la beauté, dans la vérité, c'est plutôt quelqu'un de sensible, d'aspect vive et plein de vie, qui est toujours en perpétuel mouvement et qui eut de multiples aventures, explorant ainsi les différents aspects de l'amour et de la féminité avant de trouver le grand amour. En fait, c'était vraiment un idéaliste qui était toujours en quête de la femme, la femme de sa vie, la femme idéale, enfin voilà. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui rentre dans votre vie, donc, ça peut vous représenter vous aussi, si vous vous retrouvez ici ou ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous. Alors, les couples, on est généralement plutôt dans des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, c'est pas un jeune homme de 18, de 20 ans, je dirais plutôt 30, 40, mais c'est pas un homme non plus d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années. Vous voyez à peu près où je le situe. Donc, on peut avoir une relation romantique ou passionnelle qui vient se proposer justement à vous si vous êtes seul ou même en couple. En couple, ça peut aussi tout simplement représenter votre amoureux, votre amoureuse ici, avec qui, justement, ça se passe plutôt bien. Là, on est sur une personne qui est sincère, qui ne se contente pas, on va dire, que du plaisir physique, mais au contraire, un homme qui aime les femmes et qui les respecte et qui est capable, on va dire, de s'agenouiller quelque part à ses pieds sans se sentir inférieur pour autant. Ça peut être aussi un homme qui est soumis, mais on va dire, de son plat gré, et puis pas de manière exagérée, mais que ça ne dérange pas entre guillemets d'être au service, on va dire, de sa belle. Voilà. Alors, ça peut être aussi une proposition de mariage pour ceux qui sont en couple et au niveau professionnel, ça peut être au niveau artistique. Sinon, on peut parler ici d'une relation qui peut ne pas être, on va dire, concrétisée, mais idéalisée. Donc, voilà, si jamais il y en a qui partent en vacances ici, ça peut être aussi... Alors, je ne vais pas dire un amour de vacances, mais une rencontre qui peut être faite à ce moment-là. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette proposition sur quelque plan que ce soit vient vous amener quand même ici à hésiter puisqu'on parle ici d'indécision et risque de se demander quelle est la meilleure voie à suivre. Alors, ça peut être pour des raisons différentes. Si vous êtes seul, par exemple, ça peut être parce que ben, c'est peut-être pas votre priorité, on va dire, du moment ou que vous avez peut-être encore des craintes de souffrir, d'avoir une nouvelle relation et de prendre le risque d'être déçu. Bon, on peut prendre aussi le risque d'être heureux, c'est pas mal aussi. Et puis, pour ceux qui sont en couple, on peut penser que c'est une nouvelle personne et que ça vous fait hésiter entre celle avec qui vous êtes et une autre. Ou peut-être aussi, tout simplement, si c'est bien la bonne personne, si vous voulez continuer à aller dans la même direction, si vos idéaux, peut-être, sont en accord avec les siens ou ce que vous allez répondre si on vous fait vraiment une proposition. Maintenant, ça peut être aussi une proposition de travail. Justement, comme vous réussissez bien ici, quelque part, on peut venir vous dépocher au niveau relationnel ou peut-être que vous vous êtes obligé ou avez envie, tout simplement, de faire certains déplacements et que ça vous amène des nouvelles opportunités. En tout cas, ici, on vient vous demander de ne pas rester, on va dire, trop longtemps dans ces énergies-là parce que la seule chose que ça va vous apporter, c'est de la stagnation et pour certains aussi de se mettre en mode montagne russe au niveau émotionnel. Donc, aille faire attention. Prenez bien le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci là-dessus, mais sortez de trop d'analyses ou de trop de doutes, d'être trop dans le mental négatif et d'être davantage à l'écoute de votre cœur, de votre âme ou de vos guides, selon vos croyances. Voyez, si vous voulez, quelle solution vous fait vibrer plus qu'une autre si vous avez du mal à choisir. Voyez ce que vous ressentez quand vous pensez à telle et telle situation, laquelle vous enthousiasme le plus si vous préférez. Maintenant, vous pouvez bien sûr demander conseil à votre entourage, mais enfin, là ici, c'est pour vous que vous devez le faire, ce choix, quel qu'il soit. Alors, vous pouvez utiliser aussi une technique qui est de mettre chaque solution dans une enveloppe, vous les mélangez, puis après, vous posez soit votre main, soit vous vous placez directement dessus et vous voyez à chaque fois que vous êtes sur telle ou telle solution, comment vous vous sentez et après, vous regardez laquelle c'est. Voilà. Et d'ailleurs, en conseil, on vous donne ici, vous voyez, les affirmations pour justement être davantage dans des énergies positives. Alors, les affirmations, bien sûr, ce n'est pas à faire une fois de temps en temps, mais ça se travaille par cycle de 21 jours minimum, trois fois par jour, trois fois d'affilée. Ou ça peut être aussi ce que vous pouvez utiliser pour faire vos vœux. Je vois qu'il y a une lune ici, à la nouvelle lune, plutôt, généralement. et ça sera d'autant plus un bon exercice pour vous que ces affirmations, bien sûr, doivent être claires. Ce n'est pas une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, etc. Justement, à un moment, peut-être prenez juste le temps d'écrire des affirmations par rapport aux choix que vous voulez. Vous verrez peut-être aussi celle qui ressortira le mieux. En tout cas, ça pourra vous permettre vraiment de vous dégager de l'indécision et du coup, du risque de paralysie que ça peut susciter. Et puis, il y a des fois où on se dit je ne sais pas quoi faire, etc. En réalité, non, on sait quoi faire, c'est juste que c'est dur à faire, qu'il y a peut-être dans ce choix des répercussions qui ne nous plaisent pas vraiment, on va dire. que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Et avec cette carte, on vient en plus vous répéter que vous savez déjà ce que vous désirez vraiment. Donc, pour accélérer le processus, on vous demande d'élever vos pensées. D'autant que ça vous aidera à augmenter votre confiance en vous, votre foi, sachant que tout ça, c'est essentiel à la concrétisation justement de vos désirs. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Commencez chaque journée de façon bénéfique, par exemple en priant, en méditant ou en lisant un livre enthousiasmant. Si vous restez positif, alors tout dans votre vie deviendra positif. L'issue de la situation sur laquelle vous vous interrogez dépend de votre optimisme. Veillez à ce que vos paroles écrits soient positifs et en phase avec vos désirs. Alors là, ça me fait penser aux quatre accords Toltec que ta parole soit impeccable. Et maintenant, si on revient un peu plus sur la carte du printemps, alors oui, voilà, que vous ne voyez plus mais qui est toujours là. On voit une petite fille toute mignonne là dans une grosse rose avec un papillon. D'ailleurs, on a pas mal de violet ici qui est quand même la couleur aussi de la transmutation. Et vous voyez, c'est quand même assez joli. On vous dit ici que, on va dire, cette proposition qui va être faite risque de venir vous faire perturber. On vous donne le conseil de travailler sur des affirmations positives pour justement sortir de ça et voir vos désirs justement réalisés plus qu'autre chose et c'est ce qu'on vous dit quand même ici. Alors, maintenant, on est bien d'accord qu'au mois de juillet, on sera plutôt en été. Alors, quand on vous dit que ce sera pour le printemps, forcément, comme ça, on peut se dire que c'est pour le printemps de l'année d'après. Alors, maintenant, peut-être que les choix que vous allez faire, sachant qu'ici, de toute façon, même si c'est au niveau professionnel, on vous a dit que vous n'étiez pas encore au bout de votre chemin ou même si c'est pour une relation, tout ce que vous voulez dans cette relation ou par rapport à ce projet, etc., pourra être complètement, on va dire, finalisé au printemps. prochain. Ça ne veut pas dire que d'ici là, il ne se passera rien, mais qu'au contraire, je ne sais pas, si vous voulez, imaginez, vous êtes célibataire et vous voulez avoir quelqu'un et puis avoir un enfant, ben, voilà, un enfant, ça ne se fait pas non plus en deux secondes. Trouver quelqu'un, c'est peut-être un peu plus rapide, mais bon, il y aura aussi le moment où vous allez habiter ensemble, machin, etc., enfin, voilà. Ça peut être pareil aussi par rapport à du professionnel. On peut se lancer dans une association, il va y avoir tout un travail d'unification, une coordination, etc., à faire et peut-être que les objectifs qui vous auront été lancés ou que vous serez lancés à ce moment-là atteindront leur apogée, on peut dire ça comme ça, au printemps de l'année prochaine. Après, on n'est pas obligé, bien sûr, de se focaliser sur le printemps, c'est tout simplement pour vous rassurer sur le fait que si vous faites bien ces affirmations, vous allez, entre guillemets, obtenir le résultat escompté. Un petit peu comme on vous disait ici, affirmez-vous, soyez authentiques et ça vous réussit. Je vais vous donner les autres significations avec cette carte-ci. Alors, ça peut être une grossesse, une naissance ou une adoption va avoir lieu. Un projet que vous commencez actuellement sera couronné de succès. Travailler avec les essences de fleurs, passer du temps dans un jardin ou cultiver-en un, ouvrez-vous à la nouveauté, prenez un nouveau départ, faire le grand ménage de printemps chez vous ou à votre travail sera gratifiant. Vous voyez, il y a différentes possibilités. Ne restez pas coincé sur la notion de temps. Le temps, là-haut, c'est vraiment quelque chose, on va dire, tout simplement qui n'existe pas. Donc, c'est complètement relatif. Ce qu'on vient vous dire pour moi, surtout ici, c'est que vous allez y arriver. Certaines choses vont se concrétiser si vous veillez bien à rester aussi dans des énergies positives. D'ailleurs, même chose ici, je vais vous donner l'affirmation. Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin, maintenant et pour toujours. On va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'août. Et là, vous avez le 5 de denier. Alors, hop, et vous avez ici l'ange de l'équilibre, et fille. La réponse à votre question implique une fille. Alors, le 5 de denier, moi, il me fait penser généralement à l'ermite. Vous voyez qu'il est en train de partir un petit peu comme ça, comme un mendiant à la recherche, on va dire, d'éclaircies, de lumières. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il y a la lune. D'ailleurs, il y a la lune aussi ici. Donc là, il y aura peut-être une lénaison aussi qui sera plus importante ou qui vous impactera en tout cas davantage. Et donc, les deniers ici, on revient sur le plan financier et matériel. Alors, les couples, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, on est sur le plan généralement des émotions et relationnelles davantage. Donc là, le 5, on peut retrouver le personnage qu'on avait ici. Ou ça peut être tout simplement les énergies du moment. Donc là, vous voyez, bon, il était, on va dire, plutôt bien habillé. Là, ça allait. Ce n'était pas un cavalier comme lui, tout ça, mais bon, là, il a quand même l'air d'un mendiant. Et on voit effectivement qu'ici, derrière, il y a une cité qui avait l'air, on va dire, riche, sécurisante. Alors, ça peut représenter une relation, un lieu de vie, un travail, en tout cas, quelque chose, voilà, plutôt de sécure, duquel finalement, on décide de partir, voire peut-être même de tourner le dos. Et vous voyez, il le fait plutôt, on va dire, en catimini, pendant la nuit. Alors ici, ça peut être plusieurs choses parce qu'ici, cette carte, généralement, parle de pertes. Après, ce n'est pas forcément dramatique ou une énorme perte financière, etc. Simplement, ça peut être un moment, on va dire, où on peut se restreindre davantage, être obligé de faire preuve de certains sacrifices, par exemple, par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés ou à des petits désagréments de la vie qui peuvent arriver et qui demandent, du coup, voilà, d'assurer, justement, un imprévu. Ou ça peut être également une manière de dire au revoir à ses ombres, à son passé, de tourner le dos, si vous préférez, à l'ancienne personne ou au masque, peut-être aussi, tout simplement, qu'on portait avant et qu'il ne nous représentait pas puisqu'on vous demande d'être davantage dans l'authenticité. Maintenant, on peut se dire aussi que vous avez besoin de prendre peut-être aussi un certain temps et de vous éloigner peut-être de votre situation pour pouvoir faire aussi au mieux le choix qu'on vous propose ici. donc on est bien d'accord que ça serait mieux quand même que cette chose arrive parce que c'est vous qui l'avez choisi. Maintenant, ça peut quand même représenter, entre guillemets, une épreuve. On est bien d'accord que ça peut toujours faire peur de voir partir d'une situation quelle qu'elle soit qui soit sécurisante. Maintenant, si c'est pour aller vers davantage de respect de vous-même, c'est peut-être pas facile à faire mais c'est possible quand même. Ça peut être aussi tout simplement un moment où on peut perdre aussi un peu confiance en soi qui peut s'avérer pas forcément hyper agréable mais nécessaire pour une véritable transformation. D'ailleurs ici, on vient vous conseiller d'être votre meilleur ami plutôt que votre meilleur ennemi. Alors maintenant, avec l'ange de l'équilibre ici, qui est représenté par une petite fille comme celle qui est juste en dessous, on vient vous dire d'être centré et de faire des choix respectueux envers vous-même. Donc, ça continue quand même par rapport à ce qui a été lancé et en fait, avec cette carte, on vient vous rassurer en vous disant que même si vous ressentez un certain déséquilibre ici, à ce moment-là, votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée par la suite. C'est un peu ce qu'on vous disait avant avec cette idée de transformation qu'on vous amenait déjà ici. Donc, on vient vous conseiller de demeurer conscient de la façon dont vous équilibrez votre vie, que ce soit vos énergies physiques, émotionnelles, les différents plans, vos objectifs et que si vous avez du mal justement pendant ce moment-là, n'hésitez pas à faire appel à cet ange pour vous aider. Et puis du coup, l'idée de perte qui est amenée avec le 5 de denier peut être aussi vue comme le fait qu'il faut que vous comment dire, vous délestiez de certaines choses pour rééquilibrer aussi peut-être justement certains plans. Et en dessous avec fille, alors c'est marrant, on peut y voir ici différentes choses, ça peut être effectivement votre fille, ça peut être votre enfant intérieur, que vous soyez, on va dire, un homme ou une femme, mais forcément plus si vous êtes une femme ou ça peut être aussi un enfant qui est au ciel ou tout simplement proche de vous, ça peut être la fille d'un de vos amis, votre nièce, votre fille, etc. Et on vient vous conseiller de passer du temps justement avec elle parce que justement elle pourra venir vous aider et vous apporter on va dire des éclaircissements ou cette espèce peut-être de petit eureka qui vous manquez en étant à son contact et en partageant avec elle. Et ça, quel que soit son âge, de toute façon les enfants sont des maîtres donc vous pourrez être surpris. Et puis de toute façon ça aide d'être avec des enfants parce que ça nous reconnecte automatiquement à notre enfant intérieur. Et lui, il sait ce qu'il y a de meilleure pour nous et de plus juste. Lui, il est branché directement avec notre âme. Lui, il n'est pas dans l'hétergiversation du mental, il est bien ancré dans le présent, il vit pleinement et sans se poser 36 000 questions. Alors, je vais vous donner les autres significations qui sont avec cette carte. Une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. « L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. » Donc, ici, grossièrement, si c'est un peu trop lourd, un peu trop dense, plutôt que de tomber, je ne vais pas dire dans le drame, mais dans la victimisation, je suis plus concentrée sur ce que je perds que sur ce que je gagne. Enfin, voilà. Raccrochez-vous à votre enfant intérieur et remettez de l'équilibre là-dedans. C'est sûr que ce n'est pas toujours agréable de laisser quelque chose derrière soi. Maintenant, des fois, ça a du bon et là, ici, on vous le confirme que ce sera pour quelque chose de meilleur. Donc, voilà. On n'a pas arrêté quelque part de vous rassurer déjà un peu avant. On continue ici, maintenant. Je vais vous donner maintenant l'affirmation avec cette carte-ci. « Je mène une vie équilibrée et centrée. Je prends soin de moi et l'univers en fait de même. » Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine d'août. Superbe, regardez. On a l'as de bâton. Donc, effectivement, un nouveau commencement. Alors là, plutôt sur le plan professionnel et matériel. Et pour les autres cartes, nous avons, que je vous montre bien, guérir, guéris, guérisseur. vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et oui, pardon, elle était dans ce sens-là. Stratégie, vous voyez, avec une belle plume. Donc là, ça peut revenir encore sur le côté, on va dire, artistique qui est venu nous apporter Gabriel sur l'expression. Et on reste, vous voyez, quand même toujours dans des tons quand même assez violets, dans une transmutation. et là, la dernière est vraiment jolie. Je pense que pour certains, ça sera même une confirmation. On va commencer quand même ici avec l'as de bâton. Donc, ça peut représenter les énergies du moment, mais ça peut représenter aussi vous, si vous reconnaissez dans le masculin sacré ou un homme extérieur à vous qui a ses qualités. Alors là, les bâtons, on est plutôt dans des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Et ici, on a 200 personnes qui sont en train de tenir le moment dans le creux de sa main avec une énorme flamme ici qui représente aussi tout son pouvoir de créativité, de création. Alors, il est assez flamboyant, comme ça. Et on peut voir aussi ici, vous voyez, qu'il a la toison d'or en fait sur lui qui est le symbole de la vision motivante et créative qui peut faire quitter donc un monde conventionnel, douillet, rassurant pour se lancer vers des chemins inconnus voire dangereux. alors ici, c'est le côté, on va dire un peu plus risqué des choses ou qui va vous pousser à faire certains efforts pour pouvoir concrétiser certaines choses dans votre vie. Donc, comment vous parlez justement ici quelque part de passer à autre chose ? Ici, c'est ce qu'on vous amène. Tout à l'heure, je vous parlais d'indécision, ça peut être entre ces deux personnes, par exemple, mais aussi sur le chemin justement qu'on vous invite à prendre, à sortir justement de votre zone de confort pour aller davantage ou oser briller pleinement sa pleine lumière. Là, lui, clairement, il rayonne. Vous voyez, on passe un petit peu de la nuit au jour. Il est au sommet également, même si là, on parle plutôt d'un début. Donc, ça peut être aussi le début d'une relation enflammée. Alors là, ça serait plutôt un homme on va dire d'âge mûr, assez puissant, une force comme ça de la nature et qui a ce côté vraiment patriarche. Donc, ça fait presque deux opposés comme ça. Donc, on peut prendre entre guillemets celle-là en avertissement bien que pour moi elle soit plutôt on va dire en conseil pour aller davantage justement ici. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que cette carte nous permet d'envisager un meilleur avenir que ce soit pour des projets, un environnement aussi peut-être qui serait à renouveler, un nouveau travail, une nouvelle relation. On a ici une idée de naissance et d'idées qui vont pouvoir comme ça, vous voyez, jaillir comme le feu de la flamme mais qui sera aussi quelque part à temporiser parce que ça risque aussi de rendre impatient, peut-être même à s'intisfer justement, frustré parce que ça va peut-être pas assez vite par rapport à la vitesse justement à laquelle on peut peut-être avoir des idées à ce moment-là. Maintenant, comme tout, il ne suffit pas de lancer quelque chose pour arriver au bout en cinq minutes et tant mieux. Le chemin est intéressant et là, la voie a l'air plutôt bien dégagée, pleine de lumière. En plus, on vient vous dire que vous êtes prêts justement à mettre tout en œuvre pour suivre vos idées, vos rêves, vos buts et ça jusqu'à la réalisation finale parce que c'est ça ici l'invitation, c'est de passer aussi dans la matérialisation de certaines idées qu'on pouvait peut-être avoir ou qui restaient aussi peut-être cachées quelque part en nous sous des voiles aussi peut-être de manque de confiance ou autre et que là, clairement, on ose dévoiler peut-être aussi tout ça. Alors, il y a aussi avec une invitation en voyage dans le monde de l'imagination des idées et particulièrement des visualisations pour justement aider et œuvrer dans le sens de la réalisation de vos désirs donc n'hésitez pas d'autant que là, je vous disais qu'il y avait une liaison qui risquait de vous impacter un peu plus ça peut être aussi justement le bon moment pour faire des affirmations comme on vous l'a proposé déjà ici et compléter avec des visualisations comme on vous le dit ici. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'hommes dans ce personnage il y a un côté assez young on va dire donc à bien veiller à y remettre un petit peu d'ing je comprends mieux aussi pourquoi ici on vous a mis entre guillemets la fille parce que là clairement on n'est que dans le masculin et puis on va venir maintenant donc vous avez eu la carte ici de la stratégie qui vient pour moi vous aider pour vous lancer quelque part aussi justement dans cette énergie dans cette vague d'appel à la concrétisation en venant vous dire justement qu'avant de vous lancer non pas de rester trop dans la cogitation mais de bien poser les choses de faire un plan et pour ça rien de tel que de l'écriture de poser clairement les choses ce sera encore plus facile pour vous après de faire un plan d'action au départ vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle un brainstorming vous jetez un petit peu les idées qui vous viennent puis après vous vous amusez à les mettre dans l'ordre à faire du court terme moyen terme puis à voir quelle action serait nécessaire en dessous de chacune de vos idées pour la matérialiser on vient aussi pour moi vous rappeler que quand vous avez une idée n'oubliez surtout pas de la noter et puis essayez si possible de ne pas en noter partout mais essayez de réunir ça vous voyez sur la même page le même endroit faites-vous un tableau si vous voulez mettez-vous des post-its mais au même endroit et puis surtout avant de faire tout ce plan d'action tout se dérouler notez vraiment la grande direction que vous avez envie de donner à tout ça pour que une fois que vous vous amusiez entre guillemets à remplir le reste vous puissiez voir tout de suite si c'est bien en corrélation en correspondance en adéquation en fait avec justement cette direction et ce qui est bien c'est que tout ça ça va pouvoir vous amener des idées aussi par rapport peut-être à certains changements qui sont nécessaires alors ça quel que soit le domaine mais déjà le fait d'y penser vous voyez ça va permettre d'encloscer en fait le processus parce que quelque part vous aurez aussi donné votre autorisation à l'univers de vous aider donc on vous dit ici de bien prendre le temps de structurer tout ça de vous organiser parce qu'apparemment il est temps de prendre les choses en main alors comme les bâtons on est davantage sur le plan professionnel et matériel et que derrière on a guérisseur on peut penser aussi que pour certains ce sera peut-être tout simplement on va dire dans cette voie-là il est peut-être temps d'oser justement proposer ces services on va dire de ce point de vue-là si ce n'est pas encore fait peut-être que certains ont envie depuis un moment mais on va dire n'osez pas forcément se lancer et je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à vous affirmer et à être davantage clair et à vous équilibrer d'abord ça paraît quand même assez logique on vous rassure quand même ici en vous disant que vous êtes entouré d'énergie apaisante donc qu'a priori vous ne devriez pas tant être dans le stress ou la frustration que dans davantage de calme après si besoin des fois il y a peut-être besoin aussi d'isoler pour pouvoir avoir justement des idées l'esprit plus clair et voir du coup ce qu'il y a à faire derrière et puis cette carte elle tombe quand même plutôt bien parce que on vient vous dire ici quand même que les choses les personnes les situations sur lesquelles vous vous interrogiez sont en train de s'apaiser ici je pense que dans cette quinzaine quelque part on trouve la solution on vient vous rappeler également que vos prières ont été entendues donc si vous faites bien ce travail aussi de vous mettre au clair et de le faire savoir ici a priori ce sera chose faite on vous l'amenait déjà un petit peu avant vous voyez vous ne serez peut-être pas obligé d'attendre jusqu'à l'année prochaine bon après ici en même temps pour certains si c'est par rapport à une grossesse si vous rajoutez neuf mois là par rapport au mois de juillet on sera quand même dans un mois de naissance on va dire au printemps mais bon en tout cas pendant ce moment là vous êtes protégés tout se passe bien tout a l'air pour moi de se dénouer il y aura bien sûr encore du travail à effectuer derrière mais là franchement je trouve que c'est une belle avancée quand même là sur ces deux mois je vais vous donner maintenant les autres significations avec cette carte le but de votre vie a un lien avec le fait de guérir vous ou la personne sur laquelle vous vous interrogez êtes en convalescence sachez que cette situation est déjà résolue sur le plan spirituel prenez des cours ou lisez des ouvrages sur la guérison travaillez dans un centre de soins ou ouvrez-en un alors vous voyez quand on vous disait d'y aller et d'oser un là ça va vraiment pouvoir se faire et tant mieux félicitations et l'affirmation qui est avec cette carte c'est je planifie les étapes nécessaires pour atteindre mes objectifs et je suis prêt à agir dans cette voie je suis flexible persévérant et préparé et je vais vous montrer maintenant la carte qui était derrière le paquet c'est bien ça regardez on a le fou on a déjà cette idée d'enfant intérieur qui revient complètement ici et qui bizarrement une fois à laquelle vous vous êtes bien accroché hop déclenche des choses vraiment positives derrière et qui vous pousse vraiment à oser vous voyez il a un pied dans le vide à partir à l'inconnu dans le sens à oser aller explorer vraiment certaines choses à vous dépasser à dépasser peut-être ce qui vous retenait jusqu'à maintenant et à être davantage dans la légèreté je vous montre aussi les autres d'autres paquets concernant les énergies là on avait l'homme qui tient un coeur donc ça se peut vraiment quand même que pour certains il y ait entre guillemets une nouvelle personne qui vienne une nouvelle relation peut-être aussi qui se fasse tout simplement pour les célibataires puis pour ceux qui sont en couple on peut penser qu'on va davantage vers l'un que vers l'autre qu'on a fait peut-être aussi un choix après ça peut être aussi tout simplement un renouveau sentimental on revient rallumer ici la passion en ayant pris le temps un petit peu ici d'être ailleurs d'ailleurs dans cette carte on peut parler de déménagement mais avec le fou et le cavalier on peut penser aussi à des notions de voyage il y a peut-être un moment où ici vous serez entre guillemets loin l'un de l'autre peut-être tout simplement par la force des choses et après ça vous permettra justement d'y voir plus clair et de faire les choses après on va dire autrement vous voyez vous verrez bien chacun comment vous le sentez ce que vous décidez aussi c'est pas à moi de vous imposer telle ou telle décision c'est à vous de choisir et puis derrière les faits vous avez eu maître spirituel qui vient bien appuyer quand même sur celle-là vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres hein donc voilà je pense que tout est dit pour cette partie-là on va passer maintenant au point litho alors c'est marrant parce que normalement je demande on va dire une pierre par mois et là je vous montre du chisocole qui est une pierre qui est plutôt liée au chakra de la gorge et qui peut donc décupler votre assurance par exemple devant un auditoire aide à la consentisation du moi profond est une pierre apaisante de tranquillité de paix elle régule les émotions mais également l'humeur développe l'intuition la patience l'amour inconditionnel le pardon la compassion et la douceur et qui peut apporter plus de lucidité en faisant face aux vérités en faisant émerger aussi une certaine sagesse intérieure neutralise les énergies négatives alors ça peut être entourant une personne mais également un lieu et elle facilite l'adaptation à des nouvelles situations donc tout ça dans le but d'aller dans une transformation fécondante et là c'est quand même bien ce qu'on a devant les yeux donc vu qu'on va vous proposer justement aussi de nouvelles choses qu'il y a des moments où vous risquez peut-être d'être plus indécis je pense que cette pierre d'ailleurs comme la pierre de lune dont je vais vous donner les vertus ne s'appliquera pas on va dire qu'à ce mois-ci là d'après ce que je comprends à vous de les utiliser quand vous ressentez le moment par rapport à ce qu'elles apportent chacune et là ici vous avez une pierre de lune alors la mienne est un peu rose normalement elles sont plus blanches nacrées et celle-là par contre elle va vous aider par rapport à cette histoire d'enfant intérieur c'est vraiment la pierre qui fait ressortir la candeur de l'enfance qui fait agir aussi naturellement pour le bien c'est une pierre d'harmonie de bonheur aussi avec celui qui partage votre vie c'est une pierre qui harmonise également les émotions facilite les réconciations elle favorise le bonheur conjugal développe la sensibilité la créativité de la douceur également donc on vous demande quand même ici d'y aller on va dire tout doux c'est une pierre forcément qui est liée à la lune donc qui favorise l'intuition les rêves prémonitoires et puis j'ai oublié de le dire mais comme celle-ci elle travaille au niveau physique par rapport au cycle féminin mais elle peut aussi servir aux hommes justement pour mettre davantage on va dire de lignes en eux elle favorise également l'ouverture et stoppe les craintes par rapport à autrui donc pour appeler de vous aider à vous lancer on va dire davantage et enfin c'est une pierre qui peut aider à prendre des décisions difficiles donc vous voyez elle pourra aussi vous servir à un certain moment donc prenez celle que vous sentez si vous en avez voilà mais sachez qu'elles pourront vraiment bien vous aider toutes les deux et pas forcément que pour un mois ou que pour un autre mais quand vous en ressortirez tout simplement le besoin je vous conseille aussi de la prône la pierre de lune quand vous faites vos méditations ça vous connectera encore davantage et comme je vous l'ai dit quand vous ferez par exemple vous pour la nouvelle lune ça pourra également les renforcer et maintenant concernant les fleurs de Bac je pense que ce sera un peu la même chose on va dire que pour les pierres c'est à dire à utiliser bien sûr quand vous vous en ressortirez le besoin et que vous penserez que c'est le moment mais bon pour le mois de juillet en tout cas vous avez eu marronnier rouge red chestnut bienveillance et confiance dans la vie et cette fleur elle est vraiment là aussi pour vous apporter davantage d'optimisme de confiance dans les autres et en leurs capacités et elle permet également d'utter contre le souci excessif du bien-être des autres on a tendance à se faire des films catastrophes etc et quand le mental revient ici et nous fait douter c'est peut-être parce qu'il y en a qui prennent on va dire un peu trop en considération le bien-être des autres et qu'ils le font passer surtout avant eux-mêmes alors je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire du mal aux autres ou quoi que ce soit mais simplement de vous voir déjà vous sans ces autres personnes on va dire dans l'équation de voir ce que vous vous voulez vraiment et comme on parle avec la pierre de lune qu'il y a des décisions qui peuvent être quand même assez difficiles donc on vous conseille ici de rester bienveillant envers vous-même et envers les autres mais également de garder confiance en la vie et pour le mois d'août vous avez eu eau de roche rockwater joie de vivre et souplesse donc là on revient à nouveau par rapport à l'enfant intérieur d'autant que cette fleur pourra vous aider justement à vous adapter à l'imprévu à oser sortir de votre zone de confort donc ce qu'on vous amène ici on continue également par rapport à l'idée de bienveillance envers soi-même de douceur et d'indulgence mais aussi par rapport aux autres et elle permet également de lutter contre une forme de perfectionnisme d'exigence excessive envers soi-même allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie la notion de sacrifice aussi peut-être qu'on pouvait avoir ici voilà voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour de votre guidance j'espère que ça vous parlera que cette nouvelle approche vous conviendra vraiment au plaisir d'avoir vos retours et puis surtout que vous passerez un très bel été voilà prenez tous bien soin de vous je vous remercie d'ailleurs aussi d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos messages pour tous vos abonnements merci du fond du coeur et puis à bientôt les cancers Namasté et à bientôt et à bientôt et à bientôt